bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien par ici aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beauté et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de kiko kiko c'est une marque que j'utilisais il y a des années je dirais plus de dix ans quand j'ai commencé ma chaîne en 2012 j'utilisais les produits kiko surtout pour les yeux j'avais envie de réutiliser ces produits qui sont de très 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 bonne qualité à un prix qui est quand même assez cool donc j'ai fait une petite commande pour retester des produits que je connaissais déjà et d'autres que je connais pas j'ai surtout pris des produits pour les yeux quatre produits pour les yeux un produit pour les lèvres et on va commencer par les long lasting à shadow stick qui sont extrêmement connus connus reconnus j'ai pris trois teintes donc ce sont vous savez ces petits crayons jumbo où il y a une multitude de couleurs je pense qu'il y en a une trentaine à peu près alors pour commencer j'ai pris la teinte numéro 5 dans mon souvenir les packagings n'étaient pas comme ça n'étaient pas brillants ils étaient mat en soi ça change pas grand chose au produit mais voilà dans mon souvenir ils étaient comme ça mais peut-être que je me trompe donc ça c'est la teinte numéro 5 et ça se présente comme ça c'est un marron marron un peu cuivré qui est très très joli et moi j'aime les maquillages simples les maquillages rapides les maquillages efficaces et j'aime utiliser ce style de produit voilà la teinte j'espère qu'on verra bien avec les éclairages la teinte oui un marron marron un petit peu un petit peu irisé légèrement cuivré donc très très joli ensuite j'ai pris la teinte numéro 23 j'ai beaucoup hésité sur les teintes parce qu'il y en a plein qui étaient jolies mais je suis allé vraiment dans les teintes basiques et la 23 c'est un noir parce que j'aime bien avoir du noir pour poser en coin externe de mon oeil ça ouvre le regard ça fait une petite ombre ça définit très opaque ça s'applique hyper facilement ça glisse franchement il y a rien à dire sur ces produits et cette fois ci le noir est mat il n'est pas du tout irisé donc ça c'est sûr et certain que ça va être très utile toujours avoir soit une ombre à paupières soit un petit crayon noir ça sert toujours on en a toujours besoin j'ai pris aussi la teinte numéro 20 bien évidemment je vous mettrai tout en barre d'infos vous aurez les liens bas des de la globalité de ces crayons là donc des long lasting puisque je peux pas vous mettre couleur par couleur après c'est à vous de sélectionner la couleur que vous souhaitez et vous aurez les deux autres produits aussi en barre d'infos quoi qu'il y en a un qui était soldé ou en promotion en tout cas donc je suis pas sûr qu'il y soit encore alors le j'ai dit quoi celui ci comme tinte le vin c'est un gris légèrement violacé qui est très jolie une teinte froide qui est celle ci moi je trouve que le les teintes froides me vont beaucoup mieux autant même si aujourd'hui j'ai mis je sais pas si vous allez voir j'ai mis une tente un petit peu plus cuivrée beaucoup plus cuivrée que celle ci d'ailleurs mais voilà je préfère sur mes yeux en tout cas les teintes un peu plus froide et ça je sais que ce gris violet je vais beaucoup m'en servir et je voulais pas dit mais ces crayons font partie de la collection permanente parce que je pense que si vous suivez l'actualité de kiko vous voyez qu'il ya des collections qui sortent très très souvent avant c'était pas comme ça c'était un petit peu moins régulier et c'était mieux parce que là j'ai l'impression qu'il ya trop de collections qui sortent et on sait plus où donner de la tête après il ya des fans de kiko donc je comprends l'engouement parce que les produits sont excellents mais ça fait beaucoup de collections limitées qui sortent en très très peu de temps alors ça je pense que c'était dans la collection beauty raw beauty raw et c'est le stunning eyes marker qui est un liner tout simplement donc c'était cette collection là je vous mets le nom ici et c'est la teinte numéro 2 qui est un noir alors je suis pas très très forte en liner mais je suis en train de terminer un crayon que j'utilise en ratier pour faire justement un semblant de liner et j'avais envie de retester un liner parce que je pense que ça fait une dizaine d'années que j'ai pas acheté un liner donc je pense que ça va être un peu galère au début mais bon il faut reprendre la main et celui ci c'est un liner feutre qui est très noir qui est très précis franchement je suis pas mécontente de mon achat et ça je crois il me semble qu'il était en promotion et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs parce que j'avais pas envie d'investir dans un liner tout en sachant que c'est pas un produit que je vais utiliser tous les quatre matins non plus donc je crois qu'il était à 5 euros qu'est ce que vous voulez faire avec ça et d'ailleurs les les long lasting lastique ils sont à 10 euros je sais plus 10 ou 12 euros c'est vraiment vraiment pas cher et ça dure hyper hyper longtemps et pour terminer j'ai pris un produit pour les lèvres parce que vous voyez en vidéo je mets tout le temps ce produit là qui est un gloss de chez natacha denona moi j'aime les couleurs j'aime les couleurs naturelles et nude sur les lèvres donc j'ai ce gloss là et j'ai un rouge à lèvres de chez dior que j'avais acheté qui est une teinte un petit peu plus foncée et qui est un petit peu plus automne donc en ce moment je n'ai pas du tout donc j'ai juste un seul produit pour les lèvres et j'avais envie de retenter un rouge à lèvres mat parce que j'aime bien aussi porter ça dans une couleur nude et passe partout et qui va avec tous mes make up ça aussi c'est une collection limitée c'était la collection de la petite sirène parce que oui ils ont fait une collection de la petite sirène et j'ai pris la teinte 01 just one kiss et franchement je suis hyper étonné du packaging alors il est très beau il est très très beau doré comme ça mais il est lourd il pèse vraiment le packaging est vraiment archi qualitatif et donc c'est un rouge à lèvres en bâton comme ceci petit bâton et je vais le mettre ici et c'est une très jolie couleur qui ira avec tout c'est un nude légèrement rosé mais quand même quand même hyper facile à porter un nude un peu beige pas trop rose pas trop orange je sais pas si vous voyez et je pense que cette teinte va être plutôt pas mal en ce qui concerne les sticks ils sont long tenu et waterproof donc je vous montre ça bouge pas une fois que vous l'avez mis sur votre paupière ça ne bouge absolument pas ça n'a pas bougé j'essaye de faire attention au liner le liner il bouge pas un liner il n'a pas bougé non plus vous voyez ça bouge absolument pas une courte vidéo pour une fois j'espère que ça vous aura plu on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui sera un maquillage mon maquillage en tout cas facile rapide efficace pour les débutantes parce que je suis vraiment pas très doué en maquillage je fais des choses très simples donc ça sera le thème de la prochaine vidéo je vais me maquiller en face cam je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt